L'objectif de la Mauritanie pour accéder au projet souhait c'était vraiment pour accélérer la transition démographique qui pour nous ces dernières années commençait à avoir des proportions relativement importantes qu'on a adhéré à cette initiative au niveau des chefs d'état qui a été lancé à Niamey en 2015 et c'est à ce titre que la Mauritanie a adhéré pour bénéficier justement tout le parapluie qu'offrait le projet souhait. Au niveau de la stratégie de changement sur le comportement je pense qu'on avait quelque chose de spécifique pour la Mauritanie c'est qu'on a mis à profit l'ensemble des imams de mosquées donc les religieux pour nous aider à faire changer un peu les populations au niveau du comportement. On a touché sur l'ensemble de nos régions près de 800 imams et c'est ce qui nous a amené à toucher près de 800 000 personnes qui avaient participé activement à cette campagne. Alors particulièrement j'ai une jeune fille qui avait bénéficié de l'appui scolaire du Suède en tant que une fille issue d'un milieu défavorisé qui a bénéficié d'une bourse. A l'issue de son parcours elle a eu son bac donc elle a étudié et il est revenu au Suède demandant un stage et j'étais très heureux. Donc cette dame que j'ai reçue en tant que stagiaire dans le Suède et qui était prête à apporter quelque chose de l'autre côté pour le Suède qui lui en amont lui avait permis d'être à ce niveau de dédication. J'avoue que dans mon parcours professionnel j'ai eu pas mal de projets à négocier ou à voir ou à douter mais le projet Suède est l'une des idées de projets les mieux élaborées et qui correspond le mieux et le plus à la réalité d'une pique